Tu te jums, c'est... Vous pouvez voir le pire ? Pas mal, merci ! C'est un truc de fou d'avoir le premier combat de MMA de Youssef Bouganem ? Oui, je lui ai fait une belle proposition en disant que c'était une proposition à ne pas refuser. Alors je me suis déjà un petit peu renseigné, il y a quand même une particularité, c'est que Youssef Bouganem va combattre sans les coudes. C'est sans coudes, malheureusement, mais c'est bien, c'est ça qu'on veut, on va voir ce qu'il vaut à Bouganem sans les coudes, on va le voir également au sol. Je sais qu'il va vite sortir ses coudes, il va faire mal et voilà, donc nous on veut que le combat dure un peu plus longtemps pour voir ce qu'il vaut en MMA. Étrangement, j'avais plus de pression en boxe noy, j'avais plus d'appréhension, dans le sens où j'avais peur plus de foire, je n'ai pas peur de foire. Parce que dans ma tête, je suis débutant, tu vois, donc je vais essayer de me surpasser, après je suis expert dans le box style, mais bon, mon bagage est énorme, énormissime. Non, ils ont retiré les coudes, ça l'a appris à pas longtemps. Ça a été terrible, j'ai une facilité, ouais, c'est pas les mêmes, ouais. C'est cool, il est pas les coudes, c'est pas les mêmes. Quand tu m'as retiré les coudes, c'est pas les mêmes, c'est pas la même ardeur, c'est pas... Youssef, la pose des bandages, c'est un moment de réflexion un petit peu ? Non, non, c'est un moment de persuasion, ouais. T'es sûr de ce que tu fais quand tu m'as retiré les bandages trop tard ? Quand tu m'as retiré les bandages, même le peru, il a plus peur après. Il est obligé de se battre. Il est courageux, direct. Écoute, j'ai découvert que j'aimais beaucoup le graphing. Avant le MMA, tu vois, avant les postures, les frappes, tout juste sans les frappes. C'est un peu étrange pour un mec qui a frappé toute sa vie. J'ai trouvé une souplesse et j'ai trouvé un relâchement, un art dessus qui m'a séduit. Je suis un amateur de sport de combat, tout au fond du. C'est pas mon sport de prédiction, peut-être que ce soir je vais perdre. Mais en tout cas, je vais essayer de faire mon mieux tout. Je vais essayer de faire parler le cœur et le skill, ce que j'ai appris. Et si j'ai pas encore assez appris, je vais retourner à l'entraînement. Donc, ça m'a amené à respecter ce sport, à l'aimer, à le pratiquer deux fois par jour, tous les jours. Avec quelqu'un de motivé comme le coach Nicolas Martinez, qui était très patient pour m'expliquer les bases. Oui, j'ai fait sa rencontre au mois de novembre en Thaïlande. Moi, de tout ce que j'ai pu voir, Youssef est un combattant qui apprend très vite. Il veut toujours apprendre, donc dès qu'il y a un truc qui le chagrine, il posait des questions. Pourquoi ça ? Pourquoi ci ? Et puis voilà. On a beaucoup progressé là-dessus. Il avait très vite assimilé les techniques. Ensuite, c'est un combattant très dur. Quand je dis très dur, c'est au niveau du squelette, au niveau du mental. Donc, tout ça, ça fait que ça le rend vraiment très fort. Après, il assimile très vite les techniques. Quand je parle de drill, une personne classique assimile des techniques en, on va dire, un mois, deux mois. Lui, il les a assimilées en 20 minutes. On a la différence. Je pense que je m'attends à un KO, TKO, premier onde. Maintenant, on n'est pas à l'abri, comme c'est du MMA, on n'est pas à l'abri, on va dire, d'un rebondissement. Mais je pense que ce sera toujours en faveur de Youssef. On peut avoir des surprises au sol. Il peut gagner par guillotine ou par clé de cheville. Alors, si vous avez l'occasion de vous entraîner avec Youssef, j'imagine que vous voyez aussi Yacine sur le tapis ? J'ai vu Yacine depuis qu'on est arrivé à Paris. Et oui, Yacine, c'est un combattant qui a énormément progressé. Pour ceux qui l'ont vu sur son premier combat à l'ARES, moi, je peux voir aujourd'hui comment il est. Ce n'est pas le même combattant. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le prochain combat de Yacine, ne ratez pas son prochain combat. Vous n'allez pas être déçus. Merci, les frères. Merci, les frères. On va te déchirer, on sait que tu vas aller me faire allier. Allez, on y est. Tu te tues, tu sais. Ok, moi. Ou qu'est-ce que tu vas tu? Qui c'est ? Faut bien que tu te tues. Mon coeur, c'est quoi ? Bon coeur, c'est quoi ? Mon coeur, c'est quoi ? Que c'est ça ? Allez, mon coeur ! Allez, mon coeur, c'est la scéline. Allez ! C'est parti 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 !